Bonsoir à tous les amis, c'est JC, donc cette fin de week-end, l'heure où j'enregistre cette vidéo, il faut de l'actualité de l'Olympique de Marseille, voilà pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps ce week-end, pris par des projets amicaux, des projets familiaux, de suivre les infos de l'Olympique de Marseille, je me propose ce soir de vous faire un petit résumé en quelques minutes, alors il y aura beaucoup d'infos sur des rumeurs mercato dans ce récap info, je vous propose tout de suite de commencer les amis avec les premières infos, tout d'abord le boss, le boss sera bientôt mis à l'honneur, vous savez que ça fait pas mal de temps qu'on parle de cette statue honorant Bernard Tapie devant le parvis Jean Bouin, donc chose faite courante 2025, début d'année, la statue sera mise en place devant le parvis Jean Bouin, voilà donc pour mettre à l'honneur notre président, le seul et unique boss de l'Olympique de Marseille, voilà donc on se languit, on se languit de voir cette magnifique statue, on se demande d'ailleurs pourquoi ça a autant tardé, mais voilà enfin Bernard Tapie aura l'honneur de ce qu'il mérite devant le stade Vélodrome, donc début 2025 ou courant 2025, je n'ai pas la date précise, mais voilà on sait que ça va aboutir et que la statue du boss sera présente devant le stade Vélodrome, allez on commence les amis les infos avec Brassier, Brassier selon deux journalistes, selon Florent Germain et selon Mathieu Grégoire, serait dans le collimateur de Roberto Desherbi, en effet selon les informations, les déclarations de Florent Germain, spécialiste de l'Olympique de Marseille, le tannicien italien aurait un petit peu dans le nez, et bien Brassier, c'est vrai qu'il Brassier, on est un peu déçu tout ça, on ne va pas être honnête, voilà j'ai fait une fixation sur Roberto Desherbi, disait leur journaliste, à chaque fois que Brassier avait le ballon, c'était incroyable, Desherbi se retournait vers le staff en disant, vous avez vu, il estime que Brassier, quand il a le ballon, ne joue pas assez vite, voilà donc Desherbi en fait fait une fixette, il est dans le détail chaque fois que Brassier touche le ballon, de son côté Mathieu Grégoire, donc dit aussi pareil, on sent que Desherbi a Brassier dans le collimateur, et Brassier le sent, voilà le joueur sent qu'il est mis sous pression par son coach, voilà est-ce que c'est le fait d'avoir cette pression qui le fait mal jouer, mais bon on ne peut pas donner tort à Roberto Desherbi, c'est vrai que Brassier pour l'instant n'est pas du tout aussi performant qu'il l'était à Brest, et c'est vrai que tout le monde est plus ou moins déçu de ses performances. Les amis, je voulais vous faire revenir aussi à l'honneur, le petit jeune Marseillais de 15 ans, qui joue avec les U17 de l'Olympique de Marseille, donc mis à l'honneur cette semaine sur la page du Canal Olympien, et il a eu aussi droit à son article dans la Provence cette semaine, il va falloir le surveiller ce jeune parce qu'il est très fort, je vais vous montrer en vidéo pour ceux qui n'ont pas eu de chance de l'avoir, la magistrale passe, la magistrale ouverture qu'il fait pour son attaquant, lors de la victoire de l'OM face au Toulouse FC en U17, regardez ça les amis, un pur bonbon. Voilà les amis, un pur bonbon délivré par Milan Lecce à son attaquant, voilà donc c'est vrai que j'ai envie un peu de mettre à l'honneur les jeunes du centre de formation, les jeunes de l'Olympique de Marseille, parce que c'est bien beau qu'on parle souvent des pros, mais il faut savoir aussi les mettre en avant. Les amis, vous êtes en train de regarder le récap info du Canal Olympien, comme c'est marqué en dessous de moi les amis, pensez à liker, à partager et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube du Canal Olympien, la chaîne des amis qui parlent marseillais. Allez, on continue les amis avec Chancel Mbemba, qui a donné des indications sur son avenir aujourd'hui, il a joué avec le Congo contre le Guinée, et après le match, il a fait part aux journalistes qu'il avait envie de quitter l'OM dès le mois de janvier, qu'il avait envie de trouver un autre club. C'est vrai que, comme vous le savez tous, ça se passe mal avec l'Olympique de Marseille. On espérait que les dirigeants olympiens allaient peut-être essayer de mettre un petit peu, d'arrondir les angles, on va dire, pour essayer de faire appel à lui, en sachant, comme vous le savez tous, les difficultés que nous avons défensivement. Mais bien sûr que c'est vrai qu'il s'est passé des choses, et c'est vrai que peut-être que Chancel Mbemba n'a plus envie de jouer avec les couleurs de l'Olympique de Marseille, à cause des embrouilles qu'il a eues avec la direction. On peut le comprendre, c'est vrai que dans cette affaire, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, des choses qu'on ne nous dit pas, et on ne peut pas en vouloir, bien sûr, à Chancel Mbemba, de vouloir quitter l'OM au prochain Mercato. Allez les amis, on poursuit bien sûr avec William Gallas. William Gallas qui a fait une petite interview dans Made in Foot, où il dit que l'OM a besoin d'un grand attaquant. Voilà, donc je n'aime pas l'équipe de l'OM, j'aime beaucoup Roberto Desherbi, j'aime le style et la façon dont il fait jouer ses joueurs, et donc il compatit un peu avec les difficultés de Desherbi, et il dit que les joueurs qu'il avait à Brighton ne sont pas les mêmes que ceux de Marseille, ils ne sont pas assez bons défensivement, et ils ont surtout besoin d'un grand attaquant. Bien sûr, il revient un petit peu sur les performances, un petit peu en demi-teinte, pour ne pas dire nulle, de Wai depuis qu'il est du côté de l'Olympique de Marseille, et c'est vrai que les 30 millions misés par l'OM sur Wai, ça fait un petit peu peur, c'est vrai que d'ailleurs Wai, on va un petit peu revenir sur lui, il y aurait a priori des petites touches du côté de la Bundesliga, il y aurait Francfort qui serait actuellement à l'affût, et qui serait peut-être intéressé pour attirer l'attaquant marseillais du côté de Francfort, pour le prochain Mercato. C'est vrai que vu ses performances, ça serait peut-être la solution de le faire partir, et pourquoi pas aller chercher au Mercato d'hiver, un attaquant peut-être un petit peu plus performant, et qui corresponde peut-être un petit peu plus au jeu que Roberto Dezerbi veut mettre en place. Allez, on va attaquer les amis, bien sûr, avec les rumeurs Mercato, beaucoup de jeunes joueurs sont un petit peu mis à l'honneur dans ces rumeurs, et on va tout de suite attaquer avec un jeune Malien, un jeune Malien pourrait débarquer du côté de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Selon le média Africa Foot, l'OM s'intéresserait à Amadou Soumare, milieu offensif de 20 ans, qui joue actuellement au Joliba FC. Voilà, c'est un joueur capable de dépanner au poste de lié droit, il pourrait rapidement débarquer en France, il serait attendu d'ici deux semaines, pour réaliser a priori un essai de plusieurs jours avec l'Olympique de Marseille. L'an passé, le jeune joueur a inscrit 9 buts, délivré 7 passes décisives en 19 apparitions. Voilà, donc une possibilité de voir venir ce jeune faire des essais du côté de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Autre joueur qui sont suivis par Mehdi Benassia, c'est Kylian Sidilia, qui était déjà suivi cet été. Le joueur pourrait avoir sa cote baissée pendant l'hiver, et l'OM pourrait faire une offre autour de 13 millions d'euros. Un autre joueur aussi qui serait approché par l'Olympique de Marseille, c'est Reda Belayan, valorisé à 9 millions d'euros. Il joue au Elas Veyron, milieu défensif. Voilà, pour 22 millions d'euros, l'OM pourrait peut-être approcher ces deux jeunes pour le prochain Mercato hivernal. Un autre jeune qui serait suivi par l'Olympique de Marseille, et c'est Benassia qui ouvrirait la poste de Tidiam Gomis. Voilà, le joueur de camp pourrait éventuellement faire partie des jeunes qui pourraient intéresser le staff marseillais pour le prochain Mercato, mais le joueur est quand même suivi par des équipes comme Wolfsburg, comme le Bayer Leverkusen et Strasbourg en France. Allez, on continue les amis avec une rumeur qui revient, c'est celle d'Arthur Melo. Selon le jeune footeux, le joueur serait convoité par l'Olympique de Marseille. En effet, à en croire la presse italienne, l'OM serait bien le mieux placé pour accueillir Arthur Melo au prochain Mercato, parce qu'il ne rentre pas dans les plans de la Juve et de Thiago Mota. Voilà, le joueur est passé par le Barcelone, par Liverpool, et Arthur Melo serait peut-être une solution pour l'Olympique de Marseille pour le prochain Mercato. On poursuit les gars, on poursuit avec, selon les informations du journaliste italien Nicolas Cira, l'OM serait sur les traces du joueur de lance, Abdoukhodir Kouzanov, pardon, mais Chelsea ou Tottenham, même Paris serait en course pour enrôler le joueur de lance. Voilà, Pogba et la Juve, c'est terminé. Le compta va être bientôt résilié et il est résilié. Et le joueur, on sait qu'il est libre, on sait qu'il était dans les plans de l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce qu'il viendra à ce Mercato ? Les choses sont moins certaines. Alors, il y a des rumeurs qui diraient que Pogba voudrait aller dans un club qui joue le prochain championnat du monde des clubs. Alors, on parle aussi d'une possibilité d'aller en Arabie Saoudite. Mais lui, à priori, on sait qu'il voudrait continuer aussi en Europe. Donc, on sait que c'est un joueur libre. On sait que maintenant, Mehdi Benassia va peut-être faire le boulot pour essayer de convaincre Pogba de venir à l'Olympique de Marseille. Rabiot, Rabiot les amis. Alors, on aurait entendu, selon le journaliste du fosséen Romain Hering, qu'il y aurait un accord entre l'Olympique de Marseille et le joueur pour que Rabiot sera donc en fin de contrat. Et il y aurait une entente pour que le joueur puisse partir libre au bout de ces deux années de contrat et qu'il ne soit pas mis lors de la saison prochaine dans un loft, comme l'ont été victime certains joueurs, pour ne pas revenir sur le cas Mbemba. Donc, il y aurait un accord, mais il y a aussi une possibilité de pouvoir renégocier le contrat de Rabiot et de pouvoir, pourquoi pas, prolonger une troisième année avec l'OM. Dernière rumeur mercato, l'OM serait aussi sur un jeune Algérien. Selon les informations du quotidien espagnol AS, l'OM aurait ciblé le joueur du RTA Berlin, Ibrahim Maza, 18 ans. Voilà, l'Algérien aurait totalisé déjà 4 buts et 2 passes décisifs, mais il serait lui aussi dans l'œil de plusieurs clubs, l'Atletico Madrid, Brandford et Leicester en Angleterre. Voilà les amis, c'était un petit peu toutes ces infos que je vous ai lâchées comme ça en gros, mercato dans ce récap info de l'Olympique de Marseille. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous les amis pour liker, pour partager et pour vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, un très bon début de semaine pour ceux qui travaillent et de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance qu'ils travaillent en vacances. Demain, ciao les amis, bonne soirée à tous et à bientôt. Et allez l'OM, ciao les gars.